Une réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international Président Modibo Keïta, Senu de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali le lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. La présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien aux contingents des pays contributeurs des troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connue des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies, et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé de la société Sahel Aviation Service, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Sept contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. A l'heure arrivée au Mali, dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et la Coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des Forces armées maliennes, ont reçu copie. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada